Bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour présenter le projet TRAIL, un projet d'agroforesterie qui se déroule à Borneo. C'est une conférence qui est organisée par le CIRAD et l'Alliance pour la préservation des forêts, partenaire sur ce projet et partenaire du CIRAD. Et donc je donne sans plus tarder la parole à Philippe Petit-Huguenin, directeur général adjoint du CIRAD pour présenter l'origine du projet et de notre partenariat. Oui, merci, mais je serai très bref parce que vous n'êtes pas venu pour m'écouter moi, mais pour avoir une présentation qui va être faite sur ce projet TRAIL. Mais peut-être pour rappeler que il y a maintenant, c'était en 2015 et je pense que c'était sur le stand du CIRAD AFD à l'époque. Donc on avait signé ce partenariat entre le CIRAD et l'Alliance pour la protection des forêts tropicales, donc qui regroupe un certain nombre d'acteurs économiques qui sont des acteurs qui importent des produits tropicaux et qui veulent s'engager sur la question de la protection des forêts tropicales. Alors je laisserai les représentants de ce secteur-là peut-être en parler, mais du côté du CIRAD, juste pour dire que nous, on est une institution de recherche agronomique pour le développement. Ce qu'il faut, c'est que la recherche soit utile et qu'elle produise des impacts. Et quand on a une vision d'impact, il est clair qu'il faut produire de la connaissance, mais faire aussi des alliances avec les acteurs qui peuvent mettre en œuvre. Et c'est notamment les acteurs du secteur privé et souvent les acteurs qui sont liés à certaines filières tropicales. Donc c'était assez naturel pour nous de travailler avec ces acteurs économiques des filières du secteur privé. Et puis dans une vision qui est tout en créant des opportunités économiques, tout en créant de l'emploi, on peut aussi créer des externalités sociales et environnementales. Donc là, on a ce côté-là avec l'aspect protection des forêts tropicales. A partir de ce partenariat en 2015, les premières années, on a surtout essayé de réfléchir ensemble sur comment est-ce que notre expérience, ce qu'on a fait avec des partenaires de recherche dans différents pays tropicaux et celles des acteurs économiques, comment on peut travailler ensemble et créer cet impact positif et ces externalités. Et puis en 2018, il y a eu l'opportunité de lancer un premier projet. Peut-être Alain, tu en parleras. Je comprends que c'est aussi venu de rencontres sur le terrain à Borneo entre différents acteurs qui se sont dit « Ah ben là, on peut essayer de faire des choses ensemble concrètement et essayer d'inventer » ou de démontrer qu'une autre type d'élaïculture, donc de culture du palmier à huile, est possible et qu'elle peut justement être à la fois économiquement rentable, agronomiquement performante, mais aussi produire ces externalités environnementales et sociales. J'en dirais pas plus, mais à disposition, si vous avez des questions sur le CIRAD, vous voyez, ici on est sur un stand partagé avec l'AFD, ce qui est assez logique. L'AFD, l'Agence française de développement, qui finance des projets sur le terrain et sur lequel on essaie d'apporter une contribution technique, une contribution scientifique. Et puis l'AFD a le lien avec les acteurs, les gouvernements, pour créer justement cet impact. C'est un autre exemple de collaboration multi-acteurs, d'une recherche qui se veut s'impliquant dans le milieu. Je vous passe le micro à qui. Pardon, du coup, j'introduis Alain Rival, chercheur au CIRAD, qui va intervenir pour présenter en détail le projet TRAIL. Aux côtés, en visio, Marc Ancrona, le fondateur et directeur scientifique de l'ONG OUTAN, qui s'assure particulièrement des aspects de biodiversité dans la mise en oeuvre de ce projet. Je ne sais pas comment on va s'organiser pour... Ok. Ça fait grand prof, là. C'est dur, là, c'est... Comme ça ? Ok. Quelques mots, donc, pour parler de ce projet TRAIL, qui est à la fin de sa première phase. On a donc fait les premières plantations et surtout monté le partenariat. On verra qu'un des points forts de ce projet, c'est son partenariat un peu unique pour le CIRAD, avec beaucoup d'avantages, beaucoup d'ouvertures, beaucoup de bonnes questions qui nous remontent de nos partenaires. Et c'est ce qu'on veut faire en général dans nos projets de terrain. L'huile de palme au cœur du débat public, ce n'est pas neuf. Ça a été au départ de cette collaboration avec l'Alliance pour la protection des forêts. C'est un débat récurrent qui est installé depuis une bonne vingtaine d'années. Avec ces questions de biodiversité, bien évidemment, une plantation de palmiers, c'est une seule espèce sur des dizaines de milliers d'hectares. Des questions de durabilité de la culture avec les épisodes Aligno qu'on a eus en 2015 et qui vont probablement revenir dans les années qui viennent. Est-ce qu'on est prêts ? J'en suis pas bien certain. Est-ce qu'on a vraiment préparé la filière à ces épisodes climatiques extrêmes auxquels on s'attend, notamment à Borneo ? Des pratiques de ce type-là, de déforestation massive avec une déforestation dans des milieux fragiles, sur des pentes ici. Vraiment des choses qu'on ne peut pas faire. Et puis le débat qui a été repris par les ONG avait des arguments qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas les arguments scientifiques. C'est pas notre rôle d'institut public de faire de l'advocatie, mais on baigne dans ce contexte-là. On baigne dans le contexte d'une filière controversée. qui doit toujours faire ses preuves et qui est très attendue dans ses réponses aux questions sociétales, aux questions de main-d'oeuvre, aux questions économiques et aussi aux questions environnementales. Donc ça fait beaucoup pour une seule filière qui a les moyens de faire face, mais qui doit se poser les bonnes questions. Alors pourquoi l'attractivité du palmier à huile ? Ça se résume, il y a d'autres facteurs, mais le plus simple, c'est celui-ci. Le rendement à l'hectare. Un facteur très simple. On a une demi-tonne d'huile à l'hectare pour le soja et puis ça, c'est une moyenne mondiale. Je peux vous dire que sans nous gargariser, les essais de rendement du CIRAD sont plus près de 10 tonnes que de 6 tonnes. Donc on a une culture extrêmement rentable qui a une énorme capacité à produire de l'huile végétale. Et c'est effectivement un facteur d'attractivité pour tous les types de planteurs, qu'ils soient petits ou grands. Ces chiffres-là sont là. Et ça contribue avec un autre chiffre qui est plus difficile d'expliquer, mais qui est la rentabilité du travail. Au fait qu'une plantation de palmier à huile, on n'a pas besoin d'y être tous les jours. On peut faire une autre activité à côté et en même temps, on est capable de générer ce type de revenus. Donc cette attractivité, elle est là et elle a des conséquences bien évidemment, non seulement agronomiques, mais aussi écologiques et économiques. Ça fait partie du tableau rapide de la filière que je vous donne là, pour donner un peu le contexte du projet TRAILS. Le problème du palmier, c'est qu'il a très mauvaise idée de pousser dans les endroits où on ne l'attend pas vraiment, c'est-à-dire des hotspots de biodiversité. Et on va retrouver de la culture du palmier à huile dans le bassin du Congo, en Amazonie et à Borneo. Donc on a une comitation forcée entre une culture qui ne demande qu'à s'étendre, puisqu'elle est extrêmement rentable, des pouvoirs publics qui ont bien vu la manne aussi pour leurs impôts, mais aussi pour le développement des populations locales, et des contraintes environnementales très strictes, puisqu'on est sous les tropiques humides, dans des milieux extrêmement fragiles et très surveillés. Pas assez, mais très surveillés. Quel avenir pour cette culture qui est évidemment un héritage colonial ? On est sur des structures de plantation qui sont de la monoculture intensive, la même espèce, et quelquefois la même variété, sur des dizaines d'hectares, voire des centaines, voire des milliers, qui a reposé sur une situation qui n'est plus celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire une abondance de terres qui n'existe plus, une main d'oeuvre esclavagisée ou pas loin, très docile et mobilisable à merci, c'est fini aussi. On a vu avec le Covid, sur Borneo en ce moment, sur le Saba en tout cas, il manque à peu près 30% de la main d'oeuvre qui était là avant le Covid, qui ne reviendra probablement pas. Donc c'est une constante aussi qui va peser sur l'accélération de la mécanisation, sur les systèmes de culture. Est-ce qu'on a les moyens humains de perpétuer à l'infini, comme on l'a fait depuis 100 ans, des systèmes hyper intensifs, dévorants en main d'oeuvre, alors que la main d'oeuvre n'a plus envie de travailler dans les plantations, très clairement. On va trouver un jeune Malaisien, un jeune Indonésien qui a envie de travailler dans les plantations de palmiers. Si vous en trouvez un, gardez-le en conserve parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et puis cette résilience climatique dont on parle peu pour le palmiers, mais qui est une constante physiologique, on a une plante qui est extrêmement sensible aux contraintes climatiques, notamment à ce qui se manifeste quand on a un El Nigno, ce qui arrive à arriver fatalement dans les 2-3 années à venir, où on va avoir concomitamment une sécheresse intensive, des feux de forêt qui vont bloquer la photosynthèse puisqu'on va avoir du Haze, des fumées sèches autour des plantations. Et puis la physiologie de la plante qui est comme ça, c'est une contrainte physiologique. Le palmier va fleurir mal pour économiser de l'énergie, il va bloquer sa photosynthèse pour faire des économies de carbohydrates. Donc on va avoir des chutes de rendement qui ont été mesurables. Si on regarde la production du palmier à huile dans l'année 2015, on voit une chute mesurable de la productivité mondiale, pas seulement Indonésie-Malaisie. Donc c'est un système d'éculture qui est déjà extrêmement sensible aux contraintes climatiques. On n'est évidemment pas prêt à affronter un El Nigno de 2024 ou 2025, puisqu'on n'a rien fait depuis. So far so good. La filière n'a pas pu se bouger qu'est-ce qu'elle a fait en 100 ans. Et on n'a pas fait évoluer ce système d'éculture pour les rendre résilients ou se préparer à être un peu plus résilients. Sachant qu'une plantation de palmier est là pour 30 ans, donc il y a une latence qui est quand même assez énorme. La décision qu'on va prendre là, on va s'y engager pour 30 ans. Le planteur ne va pas être prêt à arracher comme il peut faire avec du colza ou du soja l'année prochaine. Non, il est là pour 10, 20, 30 ans. Et puis on a vu les autres faits biais de la filière qui ont été révélés par El Nigno. Cette dépendance à la main d'oeuvre étrangère, dès que les frontières se sont fermées, les plantations se sont vidées. Les gouvernements ont bien vu que sans main d'oeuvre étrangère, une plantation de palmier à huile en Indonésie, en Malaisie, elle ne tourne pas. Une autre fragilité. Pas de mécanisation puisqu'on avait une main d'oeuvre abondante et pas chère. Donc pourquoi se casser la tête à mécaniser alors qu'on avait des gens qui pouvaient faire le travail ? Donc on est resté sur une filière qui est restée sur ses fondamentaux sur pratiquement 100 ans et qui va devoir bouger. Il n'y a pas un choix maintenant. Plus personne ne va aller en plantation. On va devoir mécaniser. On va devoir trouver des systèmes moins intensifs, plus intelligents, avec une diversification de la production qui va nous permettre de faire face et d'être moins dépendante à un seul marché qui est celui de l'huile de palm. Voilà donc la résistance climatique. Et puis des systèmes diversifiés dont on espère, puisque personne ne les a plantés encore, dont on espère qu'ils vont apporter un peu de résilience économique aussi. Beaucoup de paris, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de boîtes noires. Mais bon, on est un peu payé pour ça aussi rare à explorer ces boîtes noires là. Alors Trace, modèlement, qu'est ce qu'on fait nous dans ce contexte là ? Donc on a monté un partenariat un peu original puisqu'on a MOPP qui est le planteur. Ça, c'est notre partenariat classique. On est chez un planteur. On n'est pas dans une station de recherche et ça, c'est très important. Donc tout ce qui est conséquences économiques, influence sur les coûts de production de la plantation, on les a en direct puisqu'on est chez quelqu'un qui va nous dire. Et Alain, tu es gentil, mais là, tu es 25 hectares, on n'a pas les moyens. L'Alliance pour la préservation des forêts, donc qui est notre partenaire ici. Ferrero, qui est un utilisateur du palme qui s'engage sur ses logiques d'approvisionnement durable et avec des actions de terrain. Utan, qui est un partenaire, donc une ONG française basée au Saba. Marc va vous parler tout à l'heure. Le CERAN, nous-mêmes. UPM, une université locale puisqu'il faut faire de l'innovation et de la recherche. C'est des systèmes dont on ne connaît rien. Il va falloir faire des mesures de terrain, de classique, de foresterie, d'agronomie pour voir comment se comportent ces systèmes agroforestiers qu'on veut mettre en place, qu'on a mis en place en matière de rendement forestier et agronomique classique. Le Bayard de fonds, c'est le, via l'ambassade de France en Malaisie, c'est un fonds FSPI du ministère du MEAE, donc du ministère des Affaires étrangères, qui nous a aidés pendant deux ans, trois à cause du Covid, et qui nous a financés pour le lancement de ce projet. Donc un partenaire complémentaire avec des acteurs assez divers. Et puis ça a bien marché. Il fallait le monter. On est parti de zéro. On se connaissait assez peu et ça a bien marché. Donc on est arrivé vraiment à boucler la phase 1 du projet dans les délais. Je vais pas aller dans le détail. Voilà, bon, le CIRAD, nous, on a une expérience d'Angodat. Nos partenaires Yutan aussi ont une très grande expérience de ces systèmes de foresterie et puis de conservation dans le milieu de l'Akinabatangan, qui est un haut de soie de biodiversité, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis voilà, nos domaines d'action, c'est l'agronomie, la foresterie, la conservation, les sciences sociales, parce que la phase 1 du projet qu'on vient de finir, c'est sûrement la plus simple. C'est planter et puis mesurer. Ça, on sait faire. C'est l'agronomie et la foresterie classique. Ce qu'il faut instrumenter dès maintenant, la phase 2 du projet, elle va s'articuler sur la socialisation du projet, le changement de paradigme, associer des acteurs à cette idée que ce système monospécifique intensif, il va dans le mur, il n'a pas de futur tel qu'il est là. Donc, il faut commencer à le préparer et à envisager des solutions rapidement, mais qui soient acceptables, qui ne soient pas des solutions de station de recherche non réplicables. Donc, l'idée, c'est aussi de faire diffuser cette idée d'agroforesterie auprès d'autres acteurs de la filière. Vaste programme. Alors, où on est ? Je vais peut-être laisser Marc prendre le relais si tu nous entends. C'est bon, Marc ? C'est très bon pour moi. Va béné. Je te laisse les commandes. Ok. Bonjour à tous. Bonsoir pour moi. Donc, là, je me trouve actuellement dans la vallée de la Kinabatangan. Ça se situe au nord de Borneo, à l'est de l'état de Saba, qui est un des deux états malaisiens qui se trouve sur l'île de Borneo. Sur l'arc-arte, vous voyez un point rouge. C'est de là dont je vous parle. Et donc, les zones vertes sur cette carte sont des zones forestières protégées au jour d'aujourd'hui. Les zones blanches, en gros, ce sont de vastes palmerets, de zones agricoles qui ont été développées dans les 30, 40 dernières années. Donc, le bassin de la Kinabatangan, en fait, est une mosaïque de forêts. On a à peu près 50 à 60 000 hectares de forêts fragmentées, dégradées parce qu'elles ont été utilisées de par le passé pour leurs ressources en bois. Donc, des forêts qui sont entourées, comme vous voyez sur cette carte, par plus d'un demi-million d'hectares de plantations. Voilà. Donc, c'est là où nous nous situons. OUtan, ça fait plus de 25 ans que nous travaillons sur le terrain. Nous, notre mission, c'est d'essayer de trouver des modes de gestion des écosystèmes afin qu'à la fois l'homme et l'animal puissent subsister et coexister. Donc, la suivante, s'il vous plaît. En fait, c'est ce que je viens de vous raconter. Donc, Trelle est dans cette zone inondable et 500 000 hectares de plantations, principalement des plantations de palmiers. Ayant dit ça, la Kinabatangan reste effectivement un des hotspots pour la biodiversité, non seulement de Borneo, mais pour toute l'Asie du Sud-Est. Je ne vais pas vous faire la liste des espèces animales et végétales qu'on peut trouver ici, mais c'est une des zones les plus riches, en fait, en diversité pour toute l'Asie du Sud-Est. Une des raisons essentielles pour laquelle on trouve autant d'animaux et autant de faune, en fait, sur la zone, c'est que la chasse n'est pas un problème majeur. Depuis 25 ans, donc, nous, à OUtan, on travaille sur cette problématique de coexistence homme-animal dans des zones à l'école. Et donc, vous pouvez vous demander peut-être pourquoi une association telle que la nôtre, qui travaille sur la protection de l'or-Outan, d'éléphant et autres, s'intéresse au projet Trelle. C'est très simple, en fait, parce que, comme Alain vient de nous le dire, une zone de monoculture, capacité à supporter... généraliste, qui ne sont pas forcément les espèces les plus intéressantes, les espèces menacées, ce ne sont pas les espèces qui dépendent de la forêt pour survivre. Donc, à partir du moment où on installe une agroforesterie dans un contexte de palmier à huile, le but ici, c'est d'essayer de promouvoir des écosystèmes qui vont être plus à même de supporter les animaux. Donc, de la même façon, on va vous présenter les cartes de notre essai. Là, actuellement, une des particularités de Trelle, c'est qu'en fait, on utilise, dans nos essais d'agroforesterie, des arbres natifs, locaux, qui ne sont pas forcément des arbres commerciaux. Donc, pour l'instant, on a sélectionné une quinzaine d'espèces d'arbres, des arbres d'essence pionnière, pour la plupart, qui vont fournir un abri ou des sauces de nourriture à la faune. Donc, ce ne sont pas des arbres qui vont être exploités par l'homme, mais ce sont des essences qui vont en fait être utilisées par la biodiversité. Un de nos axes de recherche, c'est d'essayer de comprendre quelle va être la dynamique de recolonisation de ces zones mixtes, palmiers et forêts, parce qu'en fait, il nous faut absolument comprendre les avantages d'une telle approche, quels vont être les impacts de cette agroforesterie, et non seulement sur le sol ou sur la productivité des palmes, mais aussi sur les conditions microclimatiques et autres. Et nous, en ce qui nous concerne à Oudan, on s'intéresse en particulier à la biodiversité, donc à la recolonisation, la dynamique de cette recolonisation qui va se développer sous nos yeux, et on va essayer de comprendre comment marche cette recolonisation d'îlots forestiers ou de zones agroforestières en contexte de palmeray. Et on vous parlera tout à l'heure très certainement du genre d'études que l'on va faire. Donc, une fois de plus, pourquoi une NGO comme la nôtre s'intéresse à un projet comme TRAIL ? La raison est très simple. Depuis 25 ans, on travaille beaucoup sur les orangs, sur les éléphants, pour ne parler que de ces espèces. Et les éléphants, par exemple, qui vivent dans l'Akinabatangan, de par le passé, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, ils se retrouvaient principalement dans les zones forestières. Sur la carte, tout à l'heure, vous avez vu que ces zones forestières sont de plus en plus fragmentées. Par conséquent, quand les éléphants passent d'un îlot forestier à l'autre, ils sont obligés, ils n'ont pas le choix, de traverser des plantations. Qui dit éléphant dans une plantation dit conflit. Qui dit conflit, dit activité. Activité de rétaliation de la part des locaux ou des plantations. Donc, en fait, on a assisté à une recrudescence et une croissance d'accidents où les éléphants, en général, sont les perdants. C'est-à-dire qu'ils se font tirer dessus, ils se font empoisonner, etc. Et une fois de plus, si on regarde le comportement de ces éléphants sur la carte que vous voyez ici, en fait, en hachuré, ce que vous voyez sur la carte, ce sont des zones de forêt protégées, principalement. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, les zones rouges, qui sont les zones de distribution des éléphants principales, auraient été concentrées sur ces zones hachurées, c'est-à-dire dans les forêts. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, les éléphants passent des temps longs sur des zones agricoles qui sont parfois très loin des forêts. Donc on a cette situation où on a des éléphants dans les plantations, ça crée des problèmes et donc il faut essayer de régler ces problèmes si on veut assurer la coexistence somme animale sur le long terme. Et donc, nous faisons le pari de dire que l'agroforesterie, ça va être un outil qui va aider à minimiser les dégâts posés par les éléphants, par exemple, sur ce genre de production agricole. La prochaine, s'il vous plaît. L'autre espèce phare sur laquelle nous travaillons, c'est Laurent Houtan. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tout le monde sait que Laurent Houtan a besoin de la forêt pour survivre et tout le monde sait qu'à cause de la déforestation passée, nous avons perdu des populations importantes de ces anthropoïdes. Dans l'Akinabatanga, nous suivons des animaux qui vivent dans les forêts de la zone. Ce dont on se rend compte depuis ces dernières années, c'est qu'en fait, ces grands singes s'adaptent à des paysages nouveaux, des paysages agricoles. Donc, très brièvement, je vous résume ce que le schéma vous montre. On a des Orans-Houtans qui vivent et survivent dans des îlots forestiers protégés, par exemple, et ces Orans-Houtans, de plus en plus, vont dans les palmerais. Pourquoi ? Certains animaux vont chercher des fruits, vont chercher des jeunes feuilles pour se nourrir dans les palmerais et reviennent en forêt. Les mâles, en particulier, eux, peuvent se déplacer sur des distances assez grandes, voire plusieurs kilomètres à l'intérieur des palmes pour aller vérifier si dans des îlots forestiers qu'ils restent au milieu des plantations, il y a des femelles Orans-Houtans. En fait, les femelles Orans-Houtans, elles, ne bougent pas de l'endroit où elles sont nées. Donc, dans le cas de figure où des îlots forestiers ont été laissés dans les plantations avec des femelles au moment de la déforestation, ces femelles vont rester là-bas. Donc, les mâles se promènent dans les zones agricoles pour rechercher ces femelles, se reproduisent avec elles et nous, actuellement, à Outan, on est en train de documenter cette nouvelle phase de l'écologie et de la sociologie des Orans-Houtans dans ces nouveaux milieux agricoles. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces Orans-Houtans qui se promènent dans les zones agricoles sont essentiels pour assurer la viabilité sur le long terme de ces populations d'Orans-Houtans car en fait, ce sont les seuls animaux qui vont lier entre eux les populations qui survivent dans des zones protégées fragmentées. Donc, si on retire les forêts, les îlots forestiers qu'il y a dans les plantations ou si on retire tous ces mâles qui se promènent dans les plantations, par exemple, on les attrape et on les relâche quelque part parce qu'on pense que leur place est dans la forêt, en fait, on va couper la connectivité entre les différentes populations et ça va créer des problèmes génétiques. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais vous me comprenez, je pense. Donc, pourquoi pour une NGO qui travaille sur la conservation de l'orang-outan, une approche agroforesterie est intéressante ? C'est parce que c'est très simple. Si on veut donner plus de chance à ces animaux pour survivre ou pour utiliser les zones agricoles, le plus d'arbres, le mieux. Les orang-outans, ce qui veut dire homme de la forêt en Malais, ils ont quand même besoin de la forêt pour survivre, même s'ils s'adaptent à des zones de plantation de palmiers à huile. Donc là encore, on va essayer de comprendre comment une approche agroforesterie pourrait aider des espèces telles que l'orang-outan à survivre sur le long terme. Voilà. Suivons. Merci Marc. C'est bon ? Tu m'entends ? OK. Merci. On reprendra le débat dans la foulée. C'est loin d'être fini. Je continue de dérouler des slides et puis tu interviens quand tu veux. Ce n'est pas un problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces questions qui nous restent à résoudre ? Il faut qu'on comprenne les caractères clés de la résilience. On le soupçonne. Au dire de planteurs, tous les planteurs de palmiers du monde vont vous dire mais oui, bien sûr, cette personne-là qui est à côté de la forêt, elle n'a pas du tout subi le ninho. Elle est beaucoup plus résiliente. On n'a pas de floraison normale. Elle est repartie très vite après les épisodes climatiques extrêmes. Oui, c'est du dire de planteur, c'est très bien mais ce n'est pas documenté. On n'a aucune idée de à quelle vitesse cette résilience et avec quelle intensité cette résilience opère. Quand elle opère, il y a beaucoup d'endroits où elle n'opère pas du tout. Où il y a zéro résilience, on est sur un système monospécifique qui prend un lignot en pleine face et qui ferme les écoutilles et qui attend les jours meilleurs. Ce qu'on espère de ces plantations mixtes, c'est de quantifier et de qualifier leurs services agro-environnementaux. Qu'est-ce qu'on apporte en niveau qualité de sol, filtration, santé du sol, pollinisateurs, enfin, l'état de santé générale de la plantation. Qu'est-ce qui se passe quand on va mélanger des palmiers à des arbres forestiers en termes de services environnementaux ? On les espère, on les anticipe, mais une fois encore, on ne les a pas mesurés. Donc la première des choses à faire, c'est de mettre en place des essais qui nous donnent la capacité de mesurer ces impacts. Modestement, parce qu'on ne peut pas faire 10 000 hectares, mais sur la vingtaine d'hectares qu'on nous met à disposition, on espère avoir un dispositif assez fûté, assez bien imbriqué qui nous permet d'avancer sur ces données dans un délai raisonnable, là aussi. Mais ça, c'est quelque chose qu'on partage avec tous les agroforestiers du monde. Le calendrier des bailleurs, ce n'est pas celui de la croissance d'une forêt, il faut qu'on fasse avec. On est parti pour 25 ans, malheureusement, on ne peut garantir à aucun partenaire d'avoir des financements sur 25 ans. L'impact socio-économique, qu'est-ce qui se passe quand on passe d'une monoculture bien installée, qui a ses routines, qui est même trop installée dans ses routines, on le voit, qui est assez peu résiliente, qu'est-ce qui se passe quand on va lui demander d'évoluer de la sorte, de faire rentrer 10, 20, 30% d'espèces forestières ? Alors, Yutan, Marc nous l'a bien expliqué, c'est le contexte de l'Aquina-Batéalcan qui nous guide et qui nous impose, c'est pas... Enfin, oui, qui nous guide dans ce choix d'espèces et dans ce choix de design agroforestier. On peut très bien plancer, copier-coller un système comme Trails dans un autre contexte où on a des questions, par exemple, de nutrition dans les campagnes ou des équilibres alimentaires, où on planterait des espèces fruitières ou de planter des espèces qui accueillent des orangs hontans. Pour nous, agronomes et agroforestiers, c'est pareil. C'est cette mixité des essences qui va faire l'intérêt de l'agroforêt. Alors, sur l'aspect de la résilience, ça c'est commun, on le partage entre quels que soient les designs. Sur la partie socio-économique, bien évidemment, ça va être différent si vous allez intercaler du palmier avec des arbres forestiers pour accueillir de la faune sauvage ou si vous allez intercaler le palmier avec du durian ou des espèces comestibles d'intérêt économique ou nutritionnel ou les deux ou du bois. On peut mettre du bois d'ouvrage en disant voilà, dans 30 ans, on coupe et on récupère l'argent et ça aura financé le surcoût lié à l'agroforesterie. On a des spécialistes mondiaux de ça dans la salle qui font ça depuis des années sur du café, sur du EVA, sur du jungle rubber. On a des données là-dessus. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on veut faire, qu'on est en train de faire. Quelques chiffres pour vous situer quand même le projet tel qu'il est aujourd'hui. Le planteur MOPP et c'est un planteur sympa qui a compris beaucoup des enjeux et qui les partage avec nous et c'est pas courant. C'est probablement parce que c'est une plantation de palmier à huile de taille moyenne. Alors 8000 hectares, ça peut paraître beaucoup mais pour du palmier à huile, c'est pas tant que ça. Ça leur donne l'agilité, la capacité d'adaptation plutôt rare chez les grands planteurs. Donc c'est la bonne taille de plantation. Pour eux, 100 hectares, c'est pas rien, c'est un joli cadeau. À nous d'en faire le meilleur usage possible avec les crédits qui nous sont alloués. Donc on n'a pas pu planter 100 hectares d'un coup. On a commencé par 22 hectares, première tranche, donc avec ce financement FSPI, donc public français, aidé par Ferreiro et l'alliance pour la protection des forêts. 15 espèces forestières, 3000 arbres plantés, ça fait pas beaucoup mais c'est pas mal. Quand on les a suivis un par un, ça prend du temps. Trois schémas de plantation d'hiver qu'on va voir en détail. Premier schéma, c'est une plantation mixte où on va intercaler entre les palmiers des arbres forestiers. Donc on a une plantation classique à gauche, traitement 1. Traitement 2, on a fait une chose qui n'a jamais été faite, qui peut faire ricaner mais on n'a jamais réduit la densité des palmiers. Il y a eu des générations d'agronomes et des dizaines de générations d'agronomes qui ont cherché à augmenter la densité des palmiers pour avoir plus de rendement à l'hectare. Ça tombe sous le sens, c'est l'acronomie de base. Personne ne s'est dit mais qu'est-ce qui se passe si on utilise la plasticité du palmier à huile qu'on connaît tous, c'est très bien que le palmier s'adapte à peu près tous les schémas de cultures possibles. Qu'est-ce qui se passe si on passe de 143 à 500 hectares ? Est-ce qu'on va perdre 143 centièmes du rendement ? Sans le savoir, je peux vous assurer que non. C'est clair, il va y avoir des effets de compensation, les palmes vont être plus grandes, il va y avoir plus de place. Mais là aussi, on ne sait rien, personne ne l'a jamais fait. Première manif de base, descendre la densité des palmiers pour voir ce qui se passe en termes de nutrition, en termes de croissance, de développement, etc. Tous les paramètres mesurés sur le palmiers par nos amis collègues du CIRAD sont applicables dans ce schéma-là. Et puis après, on va faire de la culture intercalaire classique. On va mettre un arbre forestier entre deux palmiers et deux arbres forestiers entre deux palmiers. On n'a pas fait des schémas très sophistiqués, on n'avait pas le temps et pas les moyens d'aller au-delà de ce degré de sophistication-là. Mais on espère déjà beaucoup de résultats sur ces interactions, notamment sur l'ombrage entre palmiers et dicotillénone forestière. C'est la même espèce. Là aussi, pour faire simple, c'est la même espèce qu'on va intercaler partout avec du palmiers. Donc, premier essai. Je vais pas dans le détail parce que c'était assez embêtant. Mais avec une partie, simplement décroître la densité sans rien planter au milieu. Parce que moi, j'attends beaucoup cet essai-là qui est tout bête à mettre en place mais qui va nous informer beaucoup sur les capacités du palmiers à l'agroforesterie. Sortir du schéma classique de 143 arbres à hectare et le planteur nous attend là-dessus. Combien je vais perdre ? Combien tu vas me faire perdre d'argent si j'enlève des palmiers ? Peut-être zéro. J'espère en tout cas. En tout cas, pas tant que ce qui croit. Deuxième schéma, des îlots forestiers. Là, on va travailler avec diverses espèces de palmiers. Là, on en a planté 5 répétitions de 48 arbres. On peut en faire plus puisqu'on a 15 espèces à disposition. On va mettre des arbres forestiers à Nilo dans une mer de palmiers pour justement travailler sur ces interactions. Première chose que nous ont dit les planteurs, si vous faites rentrer des arbres forestiers dans une plantation de palmiers, vous faites rentrer du gano d'herma, vous allez faire rentrer des tas de pathogènes de la forêt à l'intérieur de la plantation et ça va être la catastrophe. Peut-être, peut-être pas. On va voir. Il faut planter pour savoir. Donc, on a des répétitions. Donc, 5 répétitions de 50 arbres dans des endroits différents de la plantation cernés par des palmiers pour travailler sur ces interactions palmiers-arbres forestiers où les arbres forestiers sont minoritaires. Là, j'ai dû oublier un schéma qui est parti. Bon, c'est pas grave. C'est embêtant. Bon, c'est pas trop grave. On a un 3e essai qui est un essai complètement mixte qui est purement forestier, qui n'est pas vraiment agroforestier, où on a planté nos 15 espèces isolées, un plan de tous les mètres ou groupées en bosquets de 3, de 5 ou de 9 espèces forestières dont on ne connaît rien. Il faut savoir aussi que sur ces espèces-là, Yutan, l'ONG qui nous aide pour la reforestation, les a sélectionnées pour leur capacité à participer à des programmes de reforestation. Mais on ne connaît rien sur leur comportement forestier pur. À quel âge ça fortifie, à quelle taille, à quelle vitesse ça pousse. Donc ça, il faut qu'on le documente aussi, espèce par espèce. Ça, c'est pas le plus dur. Mais aussi une association 3, 5, 9 espèces. Laquelle va pousser le plus vite, laquelle prend le dessus, laquelle va ombrager les autres, laquelle on va pouvoir utiliser ou pas en association avec les paniers. Donc c'est le 3e essai qui a sauté là, mais c'est pas grave, vous devez me croire sur parole. Voilà. Donc les phases du projet, on est à la fin de la première phase. Donc on a fait nos 2 ans évidemment entrecoupés par le Covid et puis avec ce financement à peu près d'un million d'euros qu'on a mené à bien. On a eu une prolongation donc on est encore sur ce financement-là jusqu'en juin de cette année. et puis il faut qu'on trouve la suite. Donc l'idée c'est d'avoir des financements plus longs qui nous permettent d'accueillir des thésards, des doctorants et des étudiants sur le long terme. D'avoir une sécurisation du financement jusqu'en 2023, 2026 où on puisse accueillir des doctorants malaisiens et français s'il y en a ou internationaux sur le projet pour faire cette phase d'accumulation de données parce que là je vous entends mes petits camarades il va y avoir une phase de collecte de données positivement monstrueuse parce que tout va pousser en même temps au même moment et qu'il va falloir faire face et serrer, qualifier, traiter ces données pour leur donner du sens et prendre des décisions rapidement parce que ce qu'on a vu sur les autres projets agroforestiers il n'y en a pas beaucoup dans le monde il y en a trois. Dont un qui a été fait à Jambi dans des conditions climatiques assez semblables à celle du sabbat mais tout est allé très vite quand on voit la vitesse à laquelle la faune les oiseaux les lombriques beaucoup d'espèces choisies ont recolonisées la plantation de palmiers ça se joue en trois, quatre, cinq ans et puis l'impact sur le climat est mesurable déjà à cinq ans donc on sait à quoi ça tend on sait qu'il va y avoir une flopée de données à traiter à la fois climatique et agronomique à partir de maintenant il faut laisser les plantes se mettre à pousser gentiment mais bon ça ne va pas durer on a encore trois, quatre mois devant nous jusqu'à la fin de ce financement mais l'organisation de la collecte de données ça va être notre priorité dès la fin de cette année et puis l'idée c'est d'aller jusqu'au bout d'essayer de faire un projet sur 10-15 ans qui nous amène jusqu'au bout de cette faisabilité est-ce que c'était une bonne idée est-ce qu'on a vraiment eu un impact sur la résidence climatique est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a posé comme question à la filière en termes de gestion de ces plantations qui n'avaient pas bougé de 100 ans qu'est-ce qui se passe quand on décroît cette densité en termes de pression sur le travail dans la plantation type de travail qui va changer si on met des arbres des arbres fruitiers il va bien falloir les cueillir des fruits etc. donc ça ces données-là ça va être aussi au cours de cette troisième phase de la TRIEL 3 où on va finir et compléter cette analyse de statistiques des données pour aller jusqu'à une prise de décision est-ce que c'était une bonne idée ou pas ou est-ce qu'on sait toujours rien donc il faut continuer encore 10 ans ou est-ce que c'était vraiment une idée à la noix tant mieux le pays va aller partir à la retraite c'était vraiment une idée à la noix de coco mais on ne sait pas et probablement pas en tout cas tout ce qu'on va connaître et apprendre sur une nouvelle manière d'exploiter cette plante et d'organiser la filière ça sera utile à des tas d'autres projets je ne suis pas inquiet pour ça voilà donc c'est les plantations qu'on a faites en septembre on s'est bien amusé à peu près toute l'équipe était là et puis voilà il fallait s'y mettre et on l'a fait et je vais laisser la parole à Christophe merci un mot pour présenter Christophe Bordin qui est le vice-président de l'Alliance pour la préservation des forêts et également directeur de l'engagement social et environnemental chez Ferreiro donc vous l'avez compris concerné à double titre pour le projet Trail comme ça voilà pardon merci de me donner l'occasion de dire au combien chez l'Alliance pour la préservation des forêts nous sommes contents d'accompagner un projet comme Trails alors l'Alliance pour la préservation des forêts c'est une association d'industriels qui sont engagés à protéger la forêt dans l'approvisionnement des ingrédients qu'ils achètent pour fabriquer leurs produits qui souvent sont des produits tropicaux et qui peuvent être liés à des enjeux de déforestation c'est donc des acteurs qui sont engagés et un projet comme Trails permet d'innover permet de trouver des solutions pour le futur et c'est à ce titre que ça nous intéresse énormément d'accompagner un projet de ce type l'autre aspect qui nous rend extrêmement fiers c'est que le projet Trails est né quelque part à l'Alliance pour la préservation des forêts parce que c'est un lieu de dialogue c'est un lieu qui permet la rencontre des industriels avec le monde scientifique avec les ONG avec les institutionnels et c'est ainsi qu'un projet comme Trails reçoit le financement du ministère des affaires étrangères d'une entreprise celle que Ferreiro d'une association et qui permet de mettre en place un dispositif scientifique extrêmement solide et qui nous laisse entrevoir énormément de choses à apprendre pour venir transformer impacter positivement la culture de cet ingrédient qui est l'huile de palme Alain l'a rappelé l'huile de palme c'est un rendement extrêmement intéressant qui est six à neuf fois supérieur aux autres oléagineux il y a le côté économique mais c'est à dire qu'on peut regarder aussi l'autre côté c'est à dire que c'est un un oléagineux qui permet d'utiliser six à neuf moins de terre que les autres dans la trajectoire dans laquelle nous sommes pour nourrir 50 milliers pardon 10 milliards d'individus alors 2050 à une époque où déjà aujourd'hui plus de la moitié de la planète se nourrit quotidiennement de cet ingrédient c'est extrêmement important c'est à dire que la question n'est pas d'abandonner cet ingrédient la question est véritablement de voir comment transformer la production de cet ingrédient pour pouvoir concilier la préservation de la forêt et de la biodiversité qui est avec et derrière un projet comme Trelle c'est vraiment ce qu'on entrevoit et un terrain de jeu je pense je vois dans l'assemblée plusieurs scientifiques moi je pense que plusieurs projets peuvent avoir lieu parce qu'effectivement ça va générer énormément de data et moi je vous invite tous à venir sur cette expérimentation ce terrain de jeu qu'on a mis en place c'est ça l'idée quand on a parlé à Borneo avec Marc de ce projet qu'on a ramené par la suite Alain pour la partie scientifique et qu'on a continué à assembler ce puzzle une façon vraiment d'illustrer la manière avec laquelle on veut avancer c'est à dire en sortant des idéologies des points de vue un peu stériles mais de revenir avec du concret du terrain et la multiplicité des visions et des points de vue chacun de manière à trouver ensemble les moyens d'avancer sur des ingrédients aussi intéressants mais aussi sensibles que l'huile de palme voilà ce que je voulais dire voilà donc on est preneur de vos questions réflexions Marc est toujours en ligne également Marc tu veux ajouter quelque chose non parce qu'en fait je pense que le résumé donné par Alain était très clair et très bref je préférerais voir si dans l'assistance il y aurait des questions même des pistes de réflexion à discuter quoi mais bon juste pour répéter un petit peu ce que je dis l'autre jour on est une NGO de conservation des orondans et des éléphants et ce qui est clair c'est que si on veut vraiment donner une chance à ces espèces il faut mettre en place des modes nouveaux des pensées nouvelles de la conservation et du coup une approche agroforestry dans un paysage agricole dominé par l'huile de palme dans ce cas là ça pourrait être une des solutions possibles ou un outil possible pour améliorer un petit peu la situation sur le terrain donc ça c'est les enjeux qui nous concernent et qui nous intéressent principalement je vous remercie merci pour ce partage Olivier Delanois pur projet j'ai noté le cycle de vie de l'arbre qui ne pourra probablement pas être changé de si tôt et ce projet est très encourageant néanmoins est-ce que ce cycle de vie nous condamne entre guillemets à attendre 2030 pour espérer avoir de premiers retours sur le passage à l'échelle ou en tout cas à tout le moins la réplication à minima vers d'autres parcelles test très bonne remarque on est un peu égoïste mais on n'est pas seul au monde je discutais avec Bastien Sachet il y a 5 minutes qui s'occupe qui a visité alors que ça n'occupe pas mais il a visité un projet brésilien dont j'ai oublié le nom mais ça me reviendra des gens que j'ai rencontré déjà qui font qui ont déjà lancé je crois que c'est en Amazonie au Paras un projet à très grande échelle bon non il ne faut pas attendre le risque qui est mesurable là et qu'on a déjà discuté avec les planteurs c'est qu'au bout de 5 ans ça sera un tel foutoir et qu'il y a des arbres partout et qu'ils ne puissent plus récolter les palmiers et puis bon ben voilà on arrête et on repart on fait on change les palmiers vont rester on enlève les arbres et puis on récupère les datas sur 5 ans ce qui s'est passé aussi à Jamby sur le projet GIZ qui était très différent dans le design eux sont partis d'une vieille plantation de palmiers ont introduit des arbres fruitiers du lévéa ou de divers essais à l'intérieur d'une plantation déjà mature donc avec un assez faible impact sur l'organisation du travail puisque de toute façon les gens rentraient dans la plantation pareil et eux ont vu en termes de biodiversité en termes de qualité des eaux des impacts et de résilience climatique des impacts très rapides en 5 ans on voit déjà les effets si on arrive à confirmer ça sur Trails on n'aura pas perdu notre temps non plus parce que le contexte est différent c'est pas du tout le même régime climatique Jamby c'est Sud-Sumatra ça n'a rien à voir si on arrive à accumuler des données même courtes c'est une vision très pessimiste puisque j'ose espérer qu'on va pouvoir garder nos essais en place pendant une dizaine une quinzaine d'années et puis ceux qui ont été plantés trop dense c'est prévu je ne sais plus il est parti mais il y a des vrais forestiers dans l'assistance ils savent très bien si on a planté trop dense au départ on coupe les arbres et puis c'est fini fin de l'essai c'est pas dramatique c'est même prévu ça veut dire que cette espèce là elle n'est pas adaptée pour des essais sur le long terme et on le saura parce qu'on ne sait rien on a tellement d'inconnus il va falloir qu'on sait rien aussi quel type de data on veut accumuler parce qu'on ne sait rien sur rien notre principal difficulté là c'est qu'on ne sait pas grand chose sur beaucoup de choses et ça n'empêche pas de commencer merci pour cet exposé très clair pour un néophyte comme moi sur ces filières de palmiers à huile je m'interrogeais tu disais pardon je m'appelle Christian Corniaux je suis du CIRAD je m'interrogeais tout à l'heure tu disais par rapport à en diminuant la densité des arbres on espérait une augmentation malgré tout de la productivité par arbre alors tu dis on ne sait rien mais vous vous attendez à combien finalement qu'est-ce que vous espérez par rapport à ça je me suis mal exprimé ce que je voulais dire c'est que on va avoir une perte de rendement mais qui ne sera pas aussi importante que celle qu'on pensait c'est à dire si tu passes de 143 à 100 hectares tu fais un rapport de 143 sur 100 je suis quasiment certain je n'ai aucune donnée il faut me croire sur parole mais je suis quasiment certain que tu ne vas pas retrouver ce ratio dans la productivité parce qu'il va y avoir des effets de compensation on connait quand même un petit peu la bestiole palmier à huile elle est très plastique elle va profiter de l'espèce qu'on va lui laisser elle va avoir plus de facilité pour récupérer de l'eau pour avoir je suis certain que les changements plastiques et phénotypiques de la plante ça va être très rapide en une demi-génération de palmiers on va avoir des palmiers qui vont avoir une allure très différente entre l'essai normal et l'essai à densité réduite mais je n'en sais rien je n'ai pas ma boule de cristal je ne peux pas savoir mais là le but du jeu c'est de montrer aux planteurs que réduire la densité du palmier personne ne l'a jamais fait mais ce n'est pas une catastrophe ça ne va pas nous de toute façon tu vas être obligé de le faire parce que tu ne vas pas avoir la main d'oeuvre il te manque aujourd'hui au jour d'aujourd'hui à Borneo il manque 30% de la main d'oeuvre donc soit tu laisses tes régimes pourrir ce que tu fais en ce moment c'est un peu dommage parce que tu as payé le fertilisant tu as payé ton foncier tes emprunts et tout ça pour rien soit tu réduis la densité tu réduis les coûts et puis tu as encore 3-4 ans pour te gratter la tête à te dire qu'est-ce que je vais mettre dans ces trous bon des arbres forestiers si je veux refaire des couloirs des arbres fruitiers si mes gamins mangent de la nourriture conditionnée tous les jours et ne mangent plus de fruits voilà l'avantage le côté un peu générique de cet essai c'est qu'il va être applicable à n'importe quel essai agroforestier puisque là ce qui nous importe c'est la connaissance du palmier dans un contexte d'exploitation différent alors ça peut paraître inouï sur une annuelle ben ouais tu peux changer ta densité l'année prochaine sur une pérenne non on ne peut pas passer à 100 arbres hectares demain ce n'est pas possible donc il faut et là il faut un planteur qui prenne le risque parce que le bon sens pardon le bon sens va te dire ben tu vas perdre autant de tu vas perdre le rendement qui va correspondre au nombre d'arbres qui te manquent ben non je ne pense pas on saura assez vite là aussi 5-6 ans dès que les premières fructifications vont arriver on va voir voir si on retombe sur des des productivités comparables à ce qu'on a d'habitude très bien merci à tous d'avoir suivi cette conférence on peut se parler en marge parce que je sais que le CIRAD doit récupérer l'espace pour une prochaine une autre conférence à 16h donc merci à tous alors il y a un site internet projet trail je ne sais pas l'adresse en tête oui ça doit être trail voilà avec une newsletter des mises à jour des actualités régulièrement tous les 3 mois à peu près 3-4 mois merci 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 merci